L'Aïd al-Kabir al-Moubarak ou la fête des Tabaski, célébrée ce mardi 20 juillet 2021, a été une occasion pour les Tchadiens, des confessions musulmanes, d'exprimer leur foi et surtout l'amour qui les anime pour leur prochain et leur patrie à travers les voeux de paix, de santé, de prospérité, de bonheur et de longévité. Cette expression d'affection et de cohabitation pacifique du président du Conseil supérieur des affaires islamiques et ses représentants, constatée au moment des grandes prières et après prière à N'Djamina, particulièrement à la présidence de la République et en province au Gouvernoura, doit constituer une matière de réflexion pour tous les Tchadiens. Que nous soyons chrétiens, musulmans ou animistes, nous avons un destin commun car nous sommes tous des Tchadiens appelés à vivre ensemble et donc à défendre une même patrie. Certes, les livres saints nous recommandent l'amour et le bien-être du prochain et les leaders religieux, qui sont les guides, nous transmettent ces enseignements, ont l'obligation de se montrer exemplaires à travers leurs actes. Cependant, nous aussi, nous devons nous comporter en bon élèves. La paix, comme disait le défunt président, au fait de la Côte d'Ivoire, est un comportement. Pour cela, nous devons nous comporter comme ces leaders religieux que nous avons regardés hier à travers les médias, notamment les chaînes de télévision du monde. Condition sine canone d'un développement harmonieux, la cohabitation pacifique et l'unité nationale doivent guider nos actions quotidiennes, si nous voulons, bien évidemment, parvenir au véritable développement de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada